bonjour on va effectuer la découpe du fuselage du planeur alors c'est un morceau de polystyrène récupéré à la déchetterie du bon polystyrène de chantier il est vachement bien et donc là je l'ai calé comme j'ai pu parce que les bords sont pas nets donc faut déjà dresser le bloc donc premièrement guillotine et puis on va se servir je vais aller dans l'onglet matériaux et les déplacements manuels de l'onglet matériaux permettent de faire un peu tout ce qu'on veut donc d'abord une guillotine pour dresser l'extrémité et ensuite ou même pas je vais tout de suite essayer de taper de sortir le bloc dont j'ai besoin j'ai besoin de 210 mm mais comme en bas j'ai de la perte je vais devoir monter plus haut tension des moteurs permanente je mets le chauffe en fil 4 mm par seconde le fil en chauffe et je monte voilà j'enclenche le mouvement horizontal voilà il est long, il est à 950 mm voilà alors là j'enlève les lest tout est quand même j'enlève le vent J'ai un offset de 10. Je vérifie qu'il n'y a rien sur le trajet des chariots. Et je vais pouvoir faire ma découpe. Je vais chercher mon fichier d'abord. Ok. Calcul total. Oui, le bloc est dressé, oui. Calcul total. 12 minutes de découpe. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Voilà. La derrière et le fuselage qui sont parfaitement découpés. Donc là, je vais les laisser dedans. Et je vais faire la vue du dessus. Donc là, surtout, je reste bien aligné, bien positionné par rapport à mon origine. Je fais juste ma rotation. Je mesure mon côté de référence qui est le bas pour le mettre à égale distance les deux côtés. Ensuite, je laisse les endroits critiques, comme la verrière, le fuselage. Je mette mon éclair en plus. Et maintenant, je vais découper la vue du dessus. Alors, j'ai un bloc qui fait 80 d'épaisseur. Donc, je vais peut-être devoir modifier un tout petit peu mon projet. J'avais fait le fuselage en deux parties symétriques. Là, je les ai rapprochés. Et en fait, je vais le faire en une seule découpe. Donc, par contre... Je vais finir mon offset. Voilà. Du coup, je vais dans mon onglet. C'est... Calcul total... 7 minutes... Et c'est parti. ... 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 C'est normal, on va essayer de ne pas tout casser, on peut casser la dépouille par l'avant, voilà pour le fuselage principal qui collera bien sur les ailes, puis l'en face des clés d'ailes, et là derrière, elle nécessitera un petit coup de ponçage, voilà, donc la verrière nécessitera juste un coup de ponçage ici, il y a une bavure, pour qu'elle puisse s'encastrer parfaitement, il y a les décrochements pour des plans en balsa, voilà, les ailes, alors le fuselage est assez volumineux, mais je pense qu'il ne va pas être coffré jusqu'en haut, et ensuite on va l'arrondir, ce qui fait qu'il sera beaucoup moins imposant une fois qu'il sera terminé. Et c'est extrêmement léger, voilà. Donc là, maintenant, le reste c'est du montage de modèles et de la finition. Sur un modèle qu'on veut léger, on peut faire très bien juste entoiler au papier KRAF, il y a pas mal de tutoriels sur internet, là vous voyez, j'ai rajouté des longerons en carbone très fins, en fait, et qui rigidifient vraiment les ailes, avec l'entoilage en plus, c'est nickel. Et j'ai mis un petit longeron au bord d'attaque des ailerons, ce qui fait que, pour éviter la torsion, donc le guignol, il attaquera, il sera collé au longeron, au petit, à la baguette carbone, ce qui fait qu'une fois que l'aileron sera articulé, on aura une bonne mobilité de l'aileron, il y aura, on limitera la torsion. A vous de jouer !